C'est bon. Bonjour, bienvenue à tous aux entrevues du Porta Aizen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver avec Giseline Florence Labelle, qui est coach, professionnelle, auteure et conférencière. Elle a écrit le livre « Le leadership du cœur » aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, bienvenue Giseline. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Merci Suzy. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Dis-moi, tu me n'as de l'air. Moi, je ne peux pas aller mieux. C'est l'été. Il fait chaud. Je pense qu'il fait 36 à l'extérieur en ce moment. Et puis, mon été, j'ai toujours beaucoup de plaisir à donner de moins de cours, alors plus de temps libre. C'est sûr que je suis bien. Bravo pour faire profiter parce que la saison est courte, mais je veux aussi te remercier énormément, Suzy, de m'accorder ce temps-là. Ça vient du cœur, c'est authentique. Bien, merci beaucoup. Ton livre m'a interpellée, Giseline, parce que, bon, le coaching, oui, ça va. Le développement personnel, ça va. Ce n'est pas des choses que je suis portée à aller de moi-même, à être vraiment très intéressée parce que je trouve qu'il y en a tellement sur le marché. Mais le tien, ça m'a interpellée parce que tu parlais du cœur et aussi tu as travaillé avec des grosses entreprises, des grandes entreprises comme Ompty Dumpty, Bristol Myers Squibb, avec des grandes corporations pour aider justement à avoir leadership au niveau des employeurs qui amènent un leadership du cœur, de parler avec le cœur plutôt qu'avec l'égo. Et ça, c'est très bien décrit au niveau de ton livre. Ça fait longtemps, Giseline, que tu es coach professionnel? Ça fait maintenant bientôt 18 ans, Susie. Ça a passé très vite. Mais ça passe vite quand c'est une passion, quand on aime ce qu'on fait. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas une job, c'est vraiment une mission de vie. Et puis, qu'est-ce qui t'a amenée à aller vers ce domaine-là? J'ai été, moi, directrice d'une équipe pendant 12 ans dans une compagnie d'emballage en Ontario. Et j'ai été suivre la formation pour moi à titre personnel pour être mieux outillée, pour coacher mon équipe, pour les guider, les motiver, etc. Et c'est là que tout s'est ouvert pour moi. C'est toute cette formation-là qui m'a fait réaliser, mon Dieu, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Puis de pouvoir partager des outils, partager des connaissances avec d'autres personnes, d'autres gestionnaires, d'autres directeurs qui se retrouvaient dans les mêmes situations que moi. Parce que je ne veux pas, comme un parent, même si on est parent, on est encore dans une position de leadership. Si je suis enseignante, je suis dans une position de leadership. Mais on se remet en question parfois, surtout si on a l'impression que les résultats ne sont pas là. Alors, je voulais être mieux outillée. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités en tant que coach d'équipe. Mais ça m'a surtout sensibilisée à l'impact que l'on a quand on est dans ces positions-là. Ah, exactement. Dans ton livre, tu dis « Le leadership nous choisit ». En quelque part, ça fait partie, c'est une caractéristique de la personne. Elle a ça dès le départ. Oui, puis c'est pour ça que dans le livre, j'ai donné l'exemple des enfants. Si on observe un groupe d'enfants, que ce soit dans une garderie, dans un parc, moi j'adore ça. J'adore les regarder jouer, tout ça. Et de voir qu'il y a certains enfants qui ont tendance à mener par instinct, par instinct. Ils font ça tout naturellement, qu'ils prennent le livre. Puis il y a d'autres enfants qui préfèrent suivre. Alors, de voir aussi, puis souvent, quand je parle avec mes gestionnaires ou même avec d'autres parents qui ont occupé des postes de direction, ils se sont rendu compte que quand ils regardent en arrière dans leurs enfances, ils se sont toujours amassés à un moment donné, soit chef d'équipe ou organiser des choses à l'école, que ce soit un spectacle, etc. Alors, ils se sont rendu compte qu'ils avaient déjà ce leadership-là dans deux très, très jeunes. OK. Je suis juste en train de regarder la page Facebook. On est en direct en ce moment. Il y a quelques personnes qui nous écoutent. Si vous avez des commentaires, ne gênez-vous pas. Mon ordinateur est un peu lent, fait que c'est juste un peu long avant que je puisse les avoir, là. Je vois qu'il y a un commentaire, mais je n'arrive pas à aller le chercher. Ça ne sera pas long. Et la magie du direct. J'ai fermé le son. Et voilà. Donc, on va poursuivre. Moi, ce que j'ai aimé aussi, bon, c'est sûr que j'ai vu, j'ai observé au niveau d'une entreprise où les employeurs étaient très, très directifs. C'est moi le boss, on fait ce que je dis, on ne fait pas ce que je fais. Et ça, c'est inspiré de l'ego. Et là, tu vas m'expliquer la différence entre un leadership de cœur et un leadership d'ego. Oui. C'est sûr que tout ce qui vient de l'ego est dominant, écrasant. C'est une gestion qui vient d'une racine de la peur. Notre mot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dominer grâce à la peur. Exactement. Exactement. Et ça tue, ce que ça fait aussi, c'est que ça tue toute la créativité et l'initiative dans notre équipe auprès de nos joueurs. Ils ont tous peur de partager leurs idées ou de même prendre des initiatives parce qu'ils savent que ce genre de gestionnaire-là doit toujours avoir raison. Ça doit être à sa façon ou pas du tout. Alors, il y a très peu d'ouverture pour un gestionnaire de ce genre. On ne peut pas lui contribuer. C'est parce que c'est lui qui dicte et puis ça va se passer. C'est un peu comme le parent qui va dire à son enfant, je t'ai dit de faire ça, il n'explique pas pourquoi, ne pose pas de questions, fais-le. Exact. OK? Ça, ce n'est pas très, très motivant pour nos joueurs. Ça ne mobilise pas une équipe. Au contraire, on ne peut pas aller chercher le meilleur de nos joueurs avec ce genre de leadership-là. Un leadership de cœur va vouloir toujours faire des choix qui vont être pour le mieux du tout. En un autre mot, qu'est-ce qui est mieux pour mon équipe en ce moment? Ils vont se laisser contribuer. Un leadership de cœur ne se sent pas menacé. Ce n'est pas à propos de garder son poste. Je pense qu'un leadership d'égo, ils sont tellement occupés à vouloir garder leur poste qu'ils ne font pas leur job. Alors, un leadership de cœur, au contraire, va vouloir mobiliser son équipe, réalise qu'il doit s'entourer. Là où lui ou elle a des limitations, ils vont s'entourer de gens qui vont être très forts dans ces aspects-là. Parce que si on regarde une équipe bien équilibrée, tout le monde a des forces et des limitations. Ils n'ont pas tous les mêmes forces et toutes les mêmes limitations. Sinon, l'équipe est en déséquilibre. Alors, tout le monde peut se contribuer. Mais surtout, un leadership de cœur, c'est l'amour pour son équipe. Un parent, l'amour pour sa famille. Une enseignante, l'amour pour le bien-être de ses élèves. Alors, ce qu'on veut, c'est que tout ce beau monde-là, on veut non seulement aller chercher le meilleur d'eux, leur permettre de goûter au succès parce qu'on utilise le meilleur d'eux, mais on veut aussi qu'eux prennent confiance en eux et qu'ils grandissent grâce à ce genre de leadership. Un leadership d'égo est beaucoup inspiré par le contrôle aussi, non? Oui, exactement. Ils veulent contrôler tout. Puis, tu sais, Suzy, c'est une illusion. L'être humain, on a cette illusion-là qu'on pense pouvoir contrôler tout. Mais si on regarde froidement la vie, on regarde comment ça se passe. On ne contrôle pas grand-chose. Quand on regarde des désastres naturels, on se rend compte qu'on ne contrôle pas grand-chose. Alors, le cœur est très, très sage et a une très grande intelligence. Et d'ailleurs, je crois que tu l'as lu dans le livre, je parle du côté scientifique du cœur. Ils ont prouvé que le cœur a son propre cerveau, qui est 5000 fois plus intense que le cerveau du mental. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Alors, l'inspiration, puis je dis bien inspiration du cœur, ne peut pas permettre à un être humain ou à un individu de faire des choix qui vont en l'encontre de ses valeurs ou qui vont en l'encontre de cette source-là qu'il y a dans notre cœur. C'est impossible de faire un bon choix et se sentir mal, mais c'est aussi impossible de faire un mauvais choix et se sentir bien. Alors, notre cœur, notre senti est un très, très grand guide sur la voie qu'on prend et les choix qu'on fait. C'est un peu une ancienne mentalité, le leadership d'ego. On dirait que c'est… puis ça fait… peut-être que pour le gestionnaire ou pour le président d'un pays ou pour, tu sais, comme Adolf Hitler, peut-être que, tu sais, tu as donné des exemples, Adolf Hitler, Napoléon Bonaparte, Guillaume le Conquérant, César, Jules César. C'est comme je détruis tout sur mon passage pour mes propres besoins. Mais ça, à long terme, c'est nocif. C'est à long terme qu'il faut aller voir au niveau du leadership en quelque part. Parce que sur le coup, peut-être que ça va être positif pour le leader, mais, tu sais, il détruit tout ce qu'il y a autour de lui. Oui. Et puis, c'est ça, je trouve qu'un leader peut être jugé selon ses résultats, OK? Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Et c'est pour ça, Suzy, je suis allée très loin dans l'histoire, comme tu as pu voir, pour pouvoir démontrer tout l'impact de ce genre de leadership-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'impact, on le subit tous encore. Tout ce qu'on fait, je crois, sincèrement, tout est cause et effet. Alors, tout ce que je fais à d'autres, je me le suis fait à moi-même aussi, mais c'est des impacts qui sont imprégnés dans la mémoire collective d'une génération à l'autre. et de voir combien de situations, pas de situations, mais de certains peuples. Ça, c'est vraiment, je vais donner un exemple, un enfant qui vient au monde, il ne vient pas au monde raciste. Ce n'est pas vrai, il n'est pas venu au monde comme ça. C'est qu'il a été éduqué comme ça, il a été programmé comme ça. Alors, je veux sensibiliser chaque leader, même aussi chaque être humain, d'être responsable en tant que leader, en tant qu'individu de ce qu'on s'aime dans le collectif. Parce que quand on le fait à un, on le fait à tous. Puis exactement, quand tu as mentionné, on regarde certains, j'ai parlé d'Adolf Hitler, mais on a juste regardé les médias d'aujourd'hui et qu'on est capable de les identifier, les leaders d'égo. Oui, exactement. C'est ça, mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'ils sont vraiment mis plein écran, pleine lumière. On voit tout, on entend tout. On voit tout et on voit ce que ça apporte. Et on le ressent. Tu dois remarquer, on ressent une énergie. Moi, ce que j'ai aimé de toi, c'est que je te sens branchée. Je te sens branchée. Parce que tu disais vraiment qu'on est dans une nouvelle ère. Je ne veux pas en parler tout de suite. Je voulais juste donner des exemples des leaderships. Parce que j'ai bien aimé ton histoire avec Henri. Ah, mon Dieu! Vraiment! Je ne sais pas si on peut le dire en pas trop long, là, mais ça, c'est... Tu as travaillé dans une compagnie, justement, avec des leaders pour arriver à défaire le leadership d'égo et ramener, justement, un beau travail, une belle synergie d'équipe. Quand j'ai fait ce travail-là avec cette équipe-là, ça a été une grande expérience pour moi. Et puis, c'est pour ça que je tenais à en parler. C'est pour ça que j'ai mis des exemples dans le livre de vraies histoires. C'est sûr, c'est tous des noms fictifs. Oui, oui, c'est ce que j'ai pensé. C'est ça, mais c'est tous des vrais personnages. Et puis, d'avoir été témoin, carrément témoin, physiquement, d'une personne devant moi en combat entre son cœur ou l'âme, moi, je vais me l'appeler l'âme, et son égo. Et le combat qui se passait dans Henri, dans ce personnage-là, dans le livre, je voyais ses traits, ses traits de visage changer devant moi. J'en ai des frissons encore. À chaque fois que j'entends, j'en ai des frissons. Je me disais, écoute, c'est comme si tu voyais un reptilien. Exactement. C'est toute une expérience. Mon mari, en tout cas, quand je suis revenue chez moi, je lui ai compté ça. Mais parce que j'avais tout cet outillage-là, j'avais déjà fait du travail pour pouvoir identifier l'égo, quand on sait qu'on est dans l'égo versus quand les gens sont dans le cœur, etc., que je savais ce qui se passait devant moi, mais de le voir physiquement, j'oublierai jamais, jamais cette expérience-là, et de voir que vraiment les traits se transforment. Fait qu'imagine le combat intérieur qui se passait dans cette personne-là. Mais juste pour récapituler un petit peu son histoire, c'est que ce leader-là faisait du travail avec toi, mais après ça, il défaisait tout ce que tu faisais. Exactement. Et pourtant, tu retournais encore à travailler avec lui. Et à un moment donné, il a carrément pété sa coche, je pense que c'était dans un garage ou pas loin de là. Le stationnement. Comment? Il était dans son stationnement, oui. Oui. Puis il est devenu comme un enfant. Oui, oui. C'est sûr, il faut regarder aussi, c'est un problème émotionnel, c'est là qu'on identifie en tant qu'autre. Oh, petite minute, là. Il faut que je réfère parce qu'il y a un problème émotionnel. Mais oui. C'est sûr. Donc, quelqu'un qui est dans l'égo aussi, c'est quelqu'un qui est moins équilibré émotivement, en quelque part. Oui, parce que de toute façon, quand nous sommes dans l'égo, Suzy, moi, j'aime dire, c'est notre côté, en passant à la mauvaise nouvelle, c'est qu'on en a tous un. On en a tous un. La seule différence, c'est que quand on sait qu'on en a un, on a des choix à faire. On le sait qu'on glisse dans l'égo. Mais quand on est dans l'égo, il n'y a plus de sens logique. Moi, je parle même d'une insanité. C'est comme on a des petites insanités temporaires qui nous arrivent. Mais on regarde aussi les choix qu'on fait quand on est dans l'égo. On ne fait vraiment pas des bons choix et on fait des dégâts autour de nous. Exact. Parce que la personne n'est pas consciente qu'il y a là-dedans. Exactement. En fait, pour se libérer de l'égo, c'est par la présence et d'être conscient. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton livre. C'est de devenir présent. Il y a trop de gens. Je ne dirais pas qu'il y a trop de gens. Dans le fond, ce n'est pas un réflexe pour l'être humain d'être toujours présent, d'être toujours conscient, d'être vraiment ancré dans son corps, dans son sentier. Beaucoup, beaucoup de gens sont sur le pilote automatique. Puis c'est comme, OK, c'est comme, tu sais, le fameux boulot, tu mens, boulot, métro, boulot, d'où. Oui. C'est ça. C'est que là, il y en a beaucoup qui sont ancrés là-dedans puis ils deviennent comme des machines. Puis à un moment donné, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déconnectés de leur sentier, ils sont déconnectés de leur intérieur. Ils ne se sentent pas bien en passant. Quand on n'est pas aligné, on n'est pas connecté, on ne se sent pas bien. Notre sentier nous le dit, mais sauf que si on n'y porte pas attention, on n'entend pas les messages, on n'entend pas les systèmes d'alarme. Mais quand nous sommes dans l'ego, nous sommes comme des machines. Souvent, je suis sûre, Suzy, tu as déjà entendu ça ou peut-être que tu t'es posé la même question. On dit, mais comment est-ce que des êtres humains pourraient faire des atrocités comme ça? C'est ça. Ce n'est pas l'être, ce n'est pas son cœur, c'est son côté machine, déconnecté, qui fait qu'on peut faire des actes parfois qui sont loin d'être alignés avec l'amour et avec le cœur et naturellement, sont destructeurs. Exact. Tu dis que la peur, justement, c'est un régime de peur, la peur génère deux cancers, le syndrome du blâme et le syndrome de la victime. Justement, ça, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Mais oui, parce que l'ego est irresponsable. L'ego ne prend jamais responsabilité pour ses actes ou pour ses résultats. Puis d'ailleurs, si vous regardez encore dans les médias, on en voit beaucoup de ça. Oui, attends, les pervers narcissiques, on en parle beaucoup dernièrement. Exactement. Ils blâment toujours les autres. Ce n'est jamais de leur faute. Ils vont toujours trouver un coupable. Même si on a les preuves que c'est les résultats de leurs propres actions, ils vont mentir, ils vont faire ce qu'il faut pour se défendre et blâmer quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est le syndrome du blâme. Je dis que toutes les fois qu'on pointe du doigt comme ça, il y en a trois autres qui nous regardent. Donc, c'en est un syndrome, puis j'appelle ça des cancers. Souvent, quand j'enseigne dans les entreprises, je dis, on va voir, je suis sûre que vous autres, vous n'avez pas ce cancer-là, mais il y en a ailleurs de ces cancers-là. Alors là, on donne des exemples du syndrome du blâme. Alors, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas coupable, je suis une victime. Tandis que quand on regarde ensuite, on a le syndrome de la victime ou on a le syndrome du blâme. Fait que le syndrome de la victime, je l'appelle le pauvre petit moi. Oui. Fait que là, là, mon Dieu, pourquoi? Bon, ça m'arrive encore à moi. Pourquoi? Aussitôt que je suis dans « pourquoi moi » ou « pourquoi ça », je ne prends pas responsabilité encore, je subis. Je subis et puis je ne peux rien faire. Mon Dieu, je ne peux rien faire, mais on n'est pas réellement en puissance à ce moment-là. Alors, un leader qui est dans ce syndrome-là de la victime, que c'est la faute de l'économie, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des employés, ce n'est pas puissant et puis il n'y a pas de solution possible à ce moment-là. Bien, la victime est écrasée par les événements au lieu d'agir sur les événements. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que, dans le fond, c'est pour tout le monde. La blâme, la victime, si tu es toujours là-dedans, tu perds ton pouvoir. Exactement, on est en perte de puissance à ce moment-là et en passant, ces deux syndromes-là, la racine, c'est de la peur. C'est ça qui est à la source de ça. Tandis que si je retourne à mon cœur, si je retourne à mes valeurs, parce que dans mon cœur, si je suis vraiment alignée dans mon cœur, je n'ai pas une certaine paix, j'ai une paix intérieure. Non seulement j'ai une paix intérieure, j'ai 100% confiance que je vais recevoir la guidance dont j'ai besoin. Ah, mon Dieu! Ça, c'est la phrase magique. Avoir confiance, puis savoir, pas juste confiance, mais savoir profondément qu'on va toujours l'avoir, la guidance. Mais ça, on le voit après, tu sais, comme quand on prend du recul. Combien de fois, je suis sûre, Suzy, tu l'as vécu, toi aussi, on dit, je n'ai pas écouté ma petite voix intérieure. Puis, elle me l'a dit pourtant. Moi, ça m'arrive, des fois, je suis dans une situation, je dis, elle me l'a dit de ne pas entreprendre cette voix-là. Je l'ai faite pareil et voilà. Je dis, ma petite voix me disait autrement. Je ne l'ai pas écoutée. Alors, un moment donné, quand on est entré dans le cœur, qu'on travaille beaucoup plus à partir de notre cœur, notre senti, on est plus vite à écouter. Et parfois, parfois, ce n'est même pas logique. Ça va en l'encontre de la logique, ce qu'on nous dit de faire, mais les résultats vont être là aussi. Exactement. Exactement. Comment tu arrives à travailler avec des gens qui sont dans l'égo? Comment tu arrives à les faire changer leur pattern? OK. Première des choses, ce n'est pas moi qui les change. J'arrive à faire les changements eux-autres. Oui. C'est un cheminement. C'est un cheminement que l'on fait ensemble. C'est sûr. Il ne faut pas se sentir attaqué. Non, toujours avec l'amour, Suzy, puis de réaliser tout est une projection de soi. Tout. Alors, quand je vois quelque chose chez l'autre, je réalise, « Ah, bon, j'ai ce client-là, j'ai ce participant-là, parce que moi aussi, j'ai un petit peu de sang dans le moi à transformer. » Puis, j'aime donner l'exemple, tu sais, quand on était ado, je ne sais pas si tu te souviens, adolescente, moi, ça m'arrivait, tu sais, tu te lèves un bon matin, tu sais, le « looking good » est très important à l'adolescente. On se lève le matin, on a un bouton, un nouveau bouton dans le visage. Hein? Eh, Seigneur. Eh, Seigneur, hein? Oui, mais pour les filles, c'est pas pire, il y a du maquillage, on peut cacher un peu. Mais même à ça, mais tu sais-tu qu'à Suzy, tu as remarqué, quand on était avec nos fameux boutons, on se regardait dans le miroir, qu'est-ce qu'on voyait? Le bouton. Oui. Puis, on avait l'impression, il était immense comme ça, là. Oui. Au point qu'on ne se voit plus le visage. C'est la même chose quand on voit quelque chose chez l'autre qui nous dérange. C'est une projection de probablement un petit bouton qu'on a à l'intérieur de nous. Il n'est pas nécessairement énorme comme ça. Il a juste dit, « Ah, ah, ok, la vie fait que il porte ça à mon attention. La vie porte ça à mon attention, ça veut dire, je dois peut-être regarder est-ce que je fais des choix qui vraiment supportent ce bouton-là, en autres mots. » Pour répondre à ta question, quand je travaille avec des gestionnaires, c'est sûr, avant d'accepter même de travailler avec le gestionnaire, grâce à une première entrevue, je suis capable de voir s'il y a une ouverture. À ce moment-là, je peux voir s'il y a une ouverture, si la personne est coachable, qu'elle soit coachable. C'est ça, exact. J'en ai eu. J'en ai eu qui était un peu plus difficile. « Ok. » Mais il y a toujours une petite craque qui se forme, juste une petite fente puis c'est toujours ça que je recherche puis aussi, tout qu'il y a la petite fente, on en voit la lumière là-dedans. C'est ça que j'allais dire. T'as vu la lumière dans ça. Puis la fente, elle va grossir. Je pense que c'est Léonard Cohen, il y a une de ses chansons, « There's always a crack ». Il dit qu'il y a une craque puis que la lumière va éventuellement trouver son chemin. Ah, c'est beau ça. Oui, oui. Alors, c'est comme ça, c'est comme ça que je travaille avec, parce que veut, veut pas, la personne qui accepte de se faire coacher à quelque part a un besoin et veut s'améliorer ou veut transformer sa situation parce qu'elle se sent pas bien ou elle sent qu'elle est sur une voie qui peut-être est pas alignée avec ce qu'elle désire vraiment pour soi-même pour sa vie. OK. Et alors, quand tu arrives dans une compagnie, tu transformes cette énergie-là, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne des résultats. L'impact, c'est sûr, quand le leader se transforme, l'impact se retrouve partout dans son équipe. Alors, c'est sûr que dans l'équipe, tout le monde regarde le leader au début, ils disent, « Ah, hâte de voir si ça, ça va durer. » Mais éventuellement, le leader, il commence à faire des choses, implanter des nouveaux processus, peut-être faire des réunions qu'il faisait pas avant, peut-être poser des questions à ses joueurs qu'il posait pas avant. Et là, la transformation se fait dans l'équipe et il utilise aussi un certain langage qui fait que ça devient contagieux. Et c'est ce qui fait que parfois, pas parfois, c'est arrivé bien souvent que je suis dans une entreprise et que je vais y être des années de temps parce que je vais passer d'un mandat à l'autre parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un gestionnaire qui dit, « Ben, écoutons, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as mangé, toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et très souvent, la personne qui est coachée s'en rend pas compte elle-même. C'est son entourage qui lui dit, « Ben, écoutons, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que t'as changé. J'ai déjà eu un leader que tout le monde dans la compagnie, j'ai été là quand même 10 ans dans cette compagnie-là puis quand je croisais les gens dans le corridor, il y en a qui me disaient, « Mon Dieu, ce que t'as fait, je dirais pas son nom, ce que t'as fait avec un tel tien du miracle, là, on s'attendait vraiment pas à ce qui change. » Wow, bravo. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est pas moi qui les change, c'est eux qui... Le coaching, ce que ça fait, ils vont prendre une bonne connaissance d'eux-mêmes. Alors, une profonde connaissance d'eux-mêmes avec leur force, leur limitation, mais aussi leur peur. OK. Et puis à ce moment-là, on gère aussi les peurs. Comment sortir de la perte de puissance pour reprendre notre puissance. Parfait. Oui, et c'est ça qui amène toutes ces transformations-là. J'ai aimé, quand tu dis, la grande valeur d'un homme en trois points, c'est sa foi, sa famille et sa grande contribution à son entourage. Hum-hum. Hum-hum. Parce que un être humain qui est bien aligné avec ses valeurs, qui est inspiré de son cœur, qui honore sa propre vérité, son cœur, veut, veut pas, ne peut qu'avoir un impact positif dans tous les aspects de sa vie. Pas juste dans son rôle en tant que leader. Fait que c'est sûr, moi, j'en ai eu des leaders qui m'ont dit, là, la Mme Labelle, là, je veux pas parler du personnel. Voilà, juste les affaires. Je dis, OK, parfait. Fait que là, je leur demande, j'ai dit, si je prends un citron puis je le coupe en deux puis je vais prendre ce morceau de citron-là ici dans votre bureau puis on va le squeezer le citron dans le verre, qu'est-ce qui va sortir? M'a dit, du jus de citron. Parfait. Si on prend l'autre moitié puis on l'emmène chez vous, dans votre vie personnelle puis on squeeze le citron, qu'est-ce qui va sortir? Là, il t'apparaît. rire. Alors, je leur explique, j'ai dit, on commence le coaching avec la personne même, qui elle est puis après ça, oui, les stratégies, les buts, les objectifs, les stratégies d'affaires, mais pour pouvoir monter une bonne structure, il faut solidifier la fondation et s'assurer que la fondation est en intégrité. Et là, ça m'amène à ce que tu me disais tout à l'heure, on est rendu dans une nouvelle ère et toi, t'en es la preuve. Si les gens t'engagent, c'est qu'ils sentent qu'ils ont besoin de ce changement-là au niveau des entreprises. C'est sûr qu'on sent que les changements sont longs, mais on sent que l'ouverture est différente. Et c'est ce que j'ai aimé de ce que tu disais dans ton livre, c'est, il y a une question énergétique aussi là-dedans. Oui, c'est, je vois, Suzy, la différence parce qu'en 18 ans, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans le monde des affaires. Alors, j'ai vu des transformations dans toutes ces années-là. J'en ai eu des leaders, j'ai eu des leaders que j'ai respectés, j'ai eu des leaders que j'ai dû quitter à cause que « Veux, veux pas, nos valeurs n'étaient pas alignées. » Mais là, je suis en train de coacher la nouvelle génération de jeunes exécutifs ou de jeunes gestionnaires qui sont papas, qui sont mamans. Je trouve ça extraordinaire et je vais te dire pourquoi. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces jeunes gestionnaires-là, ces jeunes leaders-là veulent une vie équilibrée par des choses et ils ont raison et ils y ont droit. Ils ne veulent pas être l'ancienne génération qui faisait des heures de fou. Ils ont vu leurs parents à 60 ans, 55 ans, se faire dire « Merci beaucoup, bye-bye » après avoir fait des heures de fou, avoir sacrifié du temps avec leur famille. Alors, eux veulent l'équilibre mais dans leur rôle, ils veulent aussi faire une différence. Ils veulent transformer les choses et tous les outils qu'on peut leur donner qui peuvent leur permettre d'emmener leur équipe à un autre niveau ou d'être beaucoup plus efficace. je travaille avec eux, ils sont comme des éponges, ils ont soif et ils prennent tout ça. Je trouve ça le fun versus quand tu coachs un leadership d'ego qui a eu comme modèle des leaders d'ego qui a été élevé ou peut-être même a travaillé toute sa vie pour des leaders d'ego. C'est plus difficile pour eux d'avoir cette ouverture-là mais ils finissent par embarquer, ils finissent par comprendre parce que de toute façon, quand on travaille ensemble puis même, je suis sûre quand tu as lu le livre, c'est juste du gros bon sens. On regarde ça, ça a juste du bon sens. Alors, il y a cette ouverture-là chez les jeunes parce qu'eux, quand ils sont coachés, ils sont déjà grands ouverts et le bon se fait facilement, ils sont curieux, c'est des gens qui veulent évoluer. C'est tant dans l'eux, mais n'oublie pas, c'est la génération qui est beaucoup plus rapide. C'est la génération de technologie. Ils sont branchés, oui, c'est ça, ils sont branchés à Internet, ils sont branchés internationellement. Souvent, ils vont comprendre l'anglais, ils vont, tu sais. C'est justement, ils ont cette ouverture-là sur le monde mais cette curiosité-là aussi, mais il y a aussi le mal-être, ils ont un mal-être aussi parce qu'ils voient que, tu sais, d'essayer de me rentrer dans une petite boîte puis me dire, bien regarde, c'est comme ça tu dois être, c'est comme ça qu'on doit procéder. Ils sentent en dedans d'eux qu'ils ne sont pas bien, il y a un tiraillement qui se fait parce qu'ils veulent être pleinement exprimés dans qui ils sont vraiment. Et puis, c'est ça qui me fait triper, j'adore ça. Bien, tant mieux, tant mieux si, avec la, bien, tu vois, avec le temps, tout s'améliore, même ça. Oui, même si on n'a pas l'impression, c'est sûr qu'on voit que ça brasse, mais c'est ça, c'est qu'il y a deux énergies qui sont accomplies en ce moment. Exactement. Et on, c'est comme si la nouveauté fait peur aussi en quelque part. de changer des façons de fonctionner qui sont là depuis des centaines d'années aussi. C'est ça, c'est ça. Puis il faut être capable, c'est parce que l'être humain, ça c'est notre côté que je trouve, notre machine qui souffre d'insanité, c'est que on s'imagine, on n'aime pas nos résultats, mais on fait toujours les mêmes choix puis les mêmes actions puis on est tous surpris qu'on a le même résultat. Fait que si je veux changer de résultat, je dois retourner à mes choix, transformer mes choix qui vont m'inspirer à prendre de nouvelles actions, je vais avoir un résultat différent. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil, comme truc pour aller vers plus l'éveil, les actions pour réveiller la conscience? Première des choses, passer du temps avec soi-même. Arrêter de toujours s'étourdir avec les médias sociaux, la télévision, vraiment passer du temps avec soi-même. Toutes les réponses que l'on cherche sont à l'intérieur de nous. Je crois que la première qui prêche la méditation, le silence, le silence, quand on le connaît vraiment, ça devient une drogue. et c'est d'avoir cette connexion-là avec soi-même et de pouvoir puiser à l'intérieur les réponses qu'on cherche, pouvoir être très, puis aussi de cultiver la présence. Ça veut dire d'être présent dans le moment, dans chaque instant, d'arrêter d'être carrément, on voit ça, t'as sûrement déjà fait ça, moi j'ai déjà fait ça, t'es sur la route puis tu t'es rendu à bon port, t'es dit, mon Dieu, comment j'ai fait, je ne me souviens même pas des sorties. Ça, c'est épeurant, mais c'est ça. Moi, c'est de moins en moins parce que je suis très consciente de ça maintenant et ça va être des courts moments et là, je vais dire, oh, je suis trop préoccupée par telle chose, fait que là, je le sais qu'émotivement, je suis embarquée dans quelque chose qui me fait peur et tout de suite, je fais, non, OK, c'est mon signal de, OK, non, je reviens, je reviens à la confiance, je reviens à l'amour de moi, genre, fait que plus on est conscient, plus c'est rapide aussi au niveau de... Exactement, et t'as raison, Suzy, puis c'est quelque chose qui se développe puis on devient vraiment comme un élastique, c'est un réflexe, ploups, on revient, on voit qu'on est en train de partir, on se ramène et ça, c'est quelque chose qui se développe à force de le faire, à force de revenir. C'est un exercice, exactement. Alors c'est ça, pour élever la conscience, il faut carrément prendre du temps avec soi, après tout, comme je disais à tout le monde, comme toi Suzy, tu es la personne la plus importante de ta vie. Oui. Alors de s'occuper de soi, de vraiment se nourrir soi de l'intérieur parce qu'on est drôlement mieux placé quand on est bien nourri à l'intérieur pour pouvoir s'ouvrir puis nourrir d'autres. Alors, c'est ça, fait que c'est de prendre plus de temps à l'intérieur, de se laisser moins étourdir par qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Parfait. Écoute, je ne voulais pas faire une trop longue entrevue. Je suis très contente qu'on ait pu se rencontrer Giseline. Tu es une belle personne de cœur. J'adore ton énergie. Continue ton bon travail. C'est important pour avoir vécu des problèmes dans des compagnies où justement je me sentais toujours bousculée dans tout ce leadership d'ego. Mais, comme je te disais tantôt, c'est ce qui m'a amenée à vouloir être travailleur autonome. Fait qu'aujourd'hui, je suis très heureuse. Fait que des fois, il n'y a pas de hasard. J'ai eu à vivre ce que j'avais à vivre pour être travailleur autonome. Mais, quand on aime son travail et que c'est difficile avec les gestionnaires, bien là, à ce moment-là, ça, c'est le fun qu'une personne comme toi puisse aider les gens. Je te remercie, Suzy. Puis moi aussi, je veux te reconnaître. Toi aussi, tu dégages une superbe énergie. Merci. Et te reconnaître pour ce que tu fais, de donner de la visibilité à des gens. Moi, j'ai envie de dire qu'on est des travailleurs de lumière. Oui. Alors, de donner une chance à ces gens-là, comme moi, de s'exprimer et de partager avec d'autres et surtout de contribuer. Faire du bien. Exactement. Alors, Justelaine, on peut te retrouver, bon, t'es coach professionnel et formatrice agréée, auteur et conférencière. On peut te retrouver. On le voit, tout le long, on a vu ton site web, coachingvisionaction.com. Alors, les gens peuvent te retrouver là. Le livre, le leadership du cœur aux éditions Le Dauphin Blanc. Si vous avez besoin des cours Essentrix, je suis entraîneur certifié niveau 4. Vous pouvez me retrouver à EssentrixStudioHumanix.com pour être en forme. Alors, être bien dans son cœur comme dans son corps. Alors, sinon, c'est ça, vous pouvez voir toutes mes entrevues sur leportexem.com. Merci d'avoir écouté. Bonne journée. Bonne journée ensoleillée et plein de chaleur. Plein de chaleur à toi, Justelaine. Je t'embrasse. À toi aussi. Au plaisir d'automne. Au revoir, Suzy. Au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.